Musique Dans quelques jours, le 10 novembre 2018, cela va faire 10 ans qu'Ubac est né et qu'il partage ma vie. Voici donc les 10 choses que j'aimerais dire à la mois d'avant. A la mois de 2008, j'aimerais dire qu'elle fait le meilleur choix de sa vie en achetant ce poulain. A la mois de 2009, j'aimerais dire de faire plus de photos pour se souvenir de tous les moments qu'on a vécu ensemble. A la mois de 2010, j'aimerais dire d'être plus patiente et de profiter de toutes ces balades à deux. A la mois de 2011, j'aimerais dire de ne pas trop écouter les autres, car à à peine 3 ans, Ubac était bien trop jeune pour monter dessus, même si ce n'était que deux fois. A la mois de 2012, j'aimerais dire de profiter de chaque instant, de la première balade, du premier galop, du premier coup de cul, de notre premier saut. A la mois de 2013, j'aimerais dire d'ouvrir un petit peu plus son esprit et de ne pas se coincer dans un côté trop extrémiste, trop anti-tout. Même si ce fut l'année du passage sans mort, ce fut aussi une année de passage de tout au tout, sans faire la part des choses. A la mois de 2014, j'aimerais dire de profiter des derniers mois encore chez mes parents, avec Ubac autour, sans être trop pressé de partir, de faire mes études. A la mois de 2015, j'aimerais lui dire d'arrêter de se torturer, de ne pas avoir Ubac. C'était un cap, je pense, essentiel à passer. Et la pyro, seulement un obstacle à surmonter. A la mois de 2016, j'aimerais dire que oui, elle a bien fait de prendre ce job étudiant et d'amener Ubac avec elle sur le lutte de ses études. A la mois de 2017, j'aimerais dire bravo. Bravo d'avoir enfin su revenir en arrière et accepter de suivre une méthode de travail à pied, accepter d'être suivie, de prendre des cours, ce qui nous a donc fait énormément progresser. A la mois de 2018, j'aimerais dire qu'elle a bien évolué et réalisé de nombreux rêves depuis 10 ans. Avoir son copain qui a un cheval, sortir en concours trek et équifil, aller se baigner à cheval, randonner, avoir appris le cabret à Ubac, tous ses rêves de petite fille étaient enfin réalisés. On a encore du temps devant nous et les prochaines années s'annoncent tout simplement génial.